Poursuivons nos investigations dans les équations de degrés supérieurs à 1 maintenant qu'on est capable de les profiler. Il s'agit ici du premier montage concernant le procédé de résolution à devoir leur appliquer. Vous l'aurez compris, le plus important c'est le profilage. Et bien oui, lorsque il s'agit d'équations du premier degré, vous devrez observer dans votre équation l'absence d'exposants sur votre inconnu. Voici un exemple. Et on pourrait se précipiter et tout de suite classer cette équation dans les équations de degrés supérieurs à 1. Mais attention, dans le premier membre, j'ai le carré de cette différence qui me donne pour configuration de TCP plus, moins, plus, soit x carré moins 2x plus 1. Mais ça c'est dans le premier membre. Mais dans le deuxième membre, j'ai le carré de cette somme. Configuration du TCP plus, 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 plus me donnant x carré plus 4x plus 4. Mais donc de part et d'autre de cette égalité, les monomes de degré 2 seront neutralisés. Même si je perds cette simple distributivité dans le deuxième membre, je reste bien avec une égalité qui compte des monomes du degré 1. Reste alors à appliquer le bon procédé, c'est-à-dire le modèle de résolution classique. Vous le savez maintenant. 1, c'est d'effectuer membre à membre jusqu'à être bloqué. Si nous repartons de notre équation, dans le premier membre, j'aurai x carré moins 2x plus 1 suivi de plus 3x. Mais ça c'est pour le premier membre. Dans le deuxième membre maintenant, si je perds le carré de cette somme, j'obtiens alors x carré plus 4x plus 4 suivi de cette simple distributivité, autrement dit, moins 6x plus 2. Tant que je sais réduire, membre à membre, je réduis. J'observe que dans le premier membre, je peux associer moins 2x avec plus 3x, ce qui me donne plus x. Restant alors avec l'écriture équivalente x carré plus x plus 1. Dans le deuxième membre, je peux associer non seulement plus 4x avec moins 6x, mais plus 4 avec plus 2. Restant alors avec x carré moins 2x plus 6. De part et d'autre de cette égalité, je peux neutraliser les monomes de degré 2. Finalement, pour équation équivalente, j'ai x plus 1 étant égal à moins 2x plus 6. Ça c'est pour la première étape. Deuxième étape, c'est le moment du tri. Alors, soit on décide de mettre les x à gauche, et dans ce cas de figure, les nombres sont virés à droite, soit on opère l'inverse. Je vous propose de mettre les x à gauche. Dès lors, ce moins 2x est gênant, il va passer la frontière du égal et apparaître sous sa forme opposée. Le plus 1 étant à gauche, il est nuisible. Pourquoi ? C'est un chiffre. Je m'en vais le neutraliser et le transférer à droite. Il apparaîtra sous sa forme opposée. L'écriture de cette équation deviendra alors x plus 2x, à gauche de mon égalité, étant égal à 6 moins 1. Je réduis mon bramant, me retrouvant alors avec 3x étant égal à 5. Vient le moment de neutraliser la vn, la valeur numérique, soit un coefficient. Mais le coefficient qui statue devant votre inconnu est un facteur. Dès lors, comment je neutralise un facteur ? En le divisant par lui-même. Mais ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Mes 2-3 sont bien neutralisés. Et le nombre, ou plutôt le chiffre qui statue désormais devant le x, c'est pas qu'il n'y a rien, c'est qu'il y a 1. Finalement, x est égal à 5 tiers. Me reste à symboliser ma solution, grand S, égal, accompagné d'accolades, et j'insère la valeur qui vérifie cette égalité, soit 5 tiers. Lorsqu'on profite d'une équation de degrés supérieurs à 1, il vous faudra cibler dans celle-ci la présence au niveau de l'inconnu qui est véhiculé, la présence d'exposants supérieurs à 1. Comme c'est le cas pour le premier exemple, ou dans cette égalité entre deux membres, trône, deux monômes, de degrés supérieurs à 1. Ou encore dans cet exemple, ou dans cette égalité entre deux membres, vous observez que les trois monômes sont des monômes de degrés supérieurs à 1. Ou encore dans cet exemple, là c'est un petit peu plus déguisé parce qu'il va d'abord falloir opérer, si dans le premier membre j'opère la simple distributivité, je me retrouve avec 6x moins 3x carré, va-t-il se neutraliser ce monôme de degré 2 ? Voyons voir dans le deuxième membre, Eh bien, pas du tout. En effectuant la simple distributivité, j'obtiens moins 10 plus 5x. Et donc, c'est à nouveau une équation de degré supérieur à 1. Dès lors, il faudra appliquer le bon procédé qui porte un code, les amis. Eh oui, c'est le mode R, P, N, R pour résolution, P pour produit et N pour nul. Mais c'est quoi ce modèle de résolution produit nul ? Eh bien, dans cette expression, il doit y avoir un mot qui ne vous a pas échappé. C'est le mot nul. Nul signifie zéro. La toute première des étapes, lorsque vous aurez ciblé qu'il s'agit bien d'équation de degré supérieur à 1, ce sera de rendre votre équation nulle. Si je prends mon premier exemple, j'ai une égalité entre deux simples distributivités. Là, je vais devoir opérer un choix, c'est-à-dire en neutraliser une pour la faire apparaître de l'autre côté de mon égalité. Eh bien, moi, je choisis de neutraliser la simple distributivité présente ici à droite de mon égalité. Si elle apparaît à gauche, de façon équivalente, je me retrouve avec 3x multiplié par 2 moins x, soit ma première simple distributivité, plus 5 multiplié par 2 moins x. Le tout étant égal à 0. Voilà, je viens de faire la toute première étape de ce modèle de résolution produit nul en rendant mon équation égal à 0. Ensuite, de façon équivalente, je vais manipuler l'écriture du membre de gauche, à savoir celui qui n'est pas nul, à savoir cette somme entre 2 simples distributivités, non pas en effectuant, les amis, ça c'est en dernier recours, mais bien en, deuxième étape, factorisant. La factorisation du membre qui n'est pas nul fera l'objet d'un autre montage. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir quand est-ce que vous allez stopper cette factorisation. Eh bien, vous allez la stopper une fois que l'objectif est atteint, à savoir votre fameux RPN. Ici, je peux déjà vous dire qu'il s'agira d'un produit entre deux facteurs, dont le résultat forcément me donnera 0. Ces deux facteurs seront 2 moins x multiplié par 3x plus 5, le tout me donnant 0. Si je prends maintenant ma deuxième équation, je suis ici. Première des étapes, c'est de rendre mon équation nul. Eh bien, moi, je fais le choix de neutraliser le 20x cube présent à droite de mon égalité en le transférant à gauche. Il va donc apparaître sous sa forme opposée, soit moins 20x cube. Le tout étant égal à 0. Ici, je suis face à un polynôme. C'est un trinôme. Si tel est le cas, toujours veillez à bien ordonner ce dernier. Hors chance, les amis, il se trouve que c'est déjà fait. C'est ordonné par rapport à ma variable x. Il s'agit d'un trinôme du cinquième degré. Ensuite, le travail consistera à manipuler le membre qui n'est pas nul et ce, de façon équivalente, grâce à qui ? Grâce à la factorisation. Factoriser fera l'objet d'un autre montage. Pour obtenir quoi ? Notre fameux RPN. Ici, je peux déjà vous dire qu'il s'agira d'un produit entre trois facteurs, dont le total me donnera 0. Ces trois facteurs seront 2x cube multiplié par x moins 2 multiplié par x plus 5. Le tout étant égal à 0. Si je passe maintenant à ma troisième équation de degré supérieur à 1. Première des étapes, c'est de rendre votre équation nulle. C'est déjà fait. Ici. J'observe que dans le membre de gauche, j'ai un trinôme et qu'il est déjà ordonné. Ensuite, il me faudra manipuler l'écriture de façon équivalente grâce à la factorisation pour atteindre mon objectif RPN. et je peux déjà vous dire qu'il s'agira d'un produit entre deux facteurs, dont le total me donnera 0. Et ces facteurs seront x multipliés par le carré de x moins 5, le tout me donnant 0. Donc, l'objectif ici, c'est absolument pas de voir avec vous la factorisation et donc la manipulation du membre qui n'est pas nul. Non. C'est de vous apprendre à cibler quand est-ce qu'on a atteint notre foutu RPN. Résolution produit nul. Eh bien, pour ça, il vous faut observer. Observons les différents facteurs. Dans la première équation, j'ai deux facteurs qui ne sont pas n'importe qui. Ce sont des binômes. et ils ont un point commun. Ce sont des binômes du premier degré. Voyons voir si on observe le même phénomène dans la deuxième équation. J'ai trois facteurs et le facteur 2, le facteur 3 sont à nouveau des binômes du premier degré. Voyons voir dans la troisième équation. Regardez le contenu du carré de la différence qui est le deuxième facteur est à nouveau un binôme du premier degré. Il vous faudra donc retenir que vous aurez atteint votre produit nul si l'un de vos facteurs ou plusieurs facteurs sont des binômes. Eh bien, 9 fois sur 10, donc il y a 90% de chance pour que ce binôme doive être du premier degré. Alors, je dis 9 fois sur 10 parce qu'il est évident qu'il existe des fois des petites exceptions et ça nous verrons plus tard. Quant à l'autre facteur ici, ben oui, ce n'est pas un binôme, c'est un monôme et c'est un monôme de degré 1. Et puis pour la deuxième équation, c'est un monôme de degré 3. Ben donc, ça veut dire que si vous avez pour facteur des monômes, le degré leur est libre. Il n'y a pas de condition. Dès lors, vous devrez stopper toutes vos manipulations au niveau du membre qui n'est pas nul. Vous devrez stopper vos factorisations à partir du moment où les facteurs qui constituent vos produits sont soit 9 fois sur 10 des binômes de degré 1 et si l'un de vos facteurs est un monôme, eh bien là, le degré leur est libre. L'objectif de ce montage est de vous apprendre à stopper vos manipulations algébriques, à stopper vos factorisations lorsque vous observez que vous avez le bon RPN. Et donc ici, on va s'amuser à identifier lorsqu'il s'agit d'un RPN et lorsque ce n'est pas un RPN. Dans RPN, il y a N et N, vous savez, ça veut dire nul. Je dois donc avoir une égalité nulle. Donc, dès que j'ai quelque chose qui n'est pas égal à 0, ce n'est pas un RPN. Procédons par élimination dans la première série. Alors, le premier, j'ai un produit égal 0, je le mets au frigo. Le deuxième aussi, mais le troisième, j'ai un produit égal 5 et jusqu'à nouvel ordre, 5, ce n'est pas 0. Je peux d'ores et déjà l'éliminer. Tu n'es pas un RPN numéro 3. Quant au numéro 4, j'ai un produit entre deux facteurs égal 0. Pour le moment, je le mets au frigo. Mais le 5, j'ai un produit entre deux facteurs étant égal à 3. À nouveau, je peux l'éliminer. Numéro 5, tu n'es pas un RPN. Le numéro 6, 0 est égal à 2x² fois x-1. Lui, je vais le mettre au frigo. Par contre, le numéro 7, je peux le retirer de la liste puisque j'ai le premier membre qui est un produit mais le tout est égal à 5. Tu n'es donc pas un RPN numéro 7. Numéro 8, j'ai un produit entre deux facteurs égal 0, je le place au frigo. Pareil pour le 9, pareil pour le 10, mais le 11, je peux déjà éliminer. Quant au 12, je le mets au frigo. Je repars du numéro 1. Je suis un RPN à partir du moment où mes facteurs, s'ils sont des binômes, sont 9 fois sur 10. Tes binômes du premier degré, c'est le cas du numéro 1. J'ai un produit entre deux facteurs, ce sont des binômes et degré 1. Toi, numéro 1, tu es un RPN. Numéro 2, j'ai 0, est égal à, premier facteur, 2x² moins x. Mais ce n'est pas que tu es un binôme du deuxième degré, donc tu n'es pas un RPN. En tout cas, pas pour le moment, ce qui veut dire qu'il y a sans doute quelque chose encore à faire. Je passe au numéro 4. Numéro 4, dans le premier membre, le premier facteur, c'est un binôme du premier degré, mais le deuxième facteur, c'est un binôme du deuxième degré. Toi, tu n'es pas un RPN, en tout cas, pas pour le moment. C'est sans doute qu'il y aura encore quelque chose à faire au niveau du deuxième facteur. Je passe au numéro 6. 0 est égal à 2x². Ah, 2x² est un monôme. Or, pour les monômes, il n'y a pas de condition pour leur degré. Donc, 2x², toi, on te prend. Quant au deuxième facteur, c'est x-1, soit un binôme du premier degré, le numéro 6 est donc bien un RPN. On passe au numéro 8. J'ai dans le premier membre 6x4, monôme de degré 4, pas d'importance pour les degrés au niveau des monômes. Et quant au deuxième facteur, c'est le carré d'un binôme du premier degré, tu es donc aussi un RPN numéro 8. Numéro 9. J'ai 0 est égal à un produit entre 3 facteurs. 2 binômes de degré 1, un monôme de degré 3. Numéro 9, je t'annonce que tu es un RPN. Numéro 10. J'ai 2x² fois le carré de x-1, contenu étant un binôme de degré 1. Et le troisième facteur, c'est un binôme de degré 1. Le premier, c'était un monôme dont le degré, on s'en fout. Tu es donc bien un RPN numéro 10. Et enfin, le numéro 12, 6x4, monôme de degré 4, mais peu importe le degré. Pour les monômes, ça on le sait. Par contre, mon deuxième facteur, c'est un binôme de degré 2. Donc, ce qui signifie que probablement il y aura encore quelque chose à devoir réaliser ici. Et donc, numéro 12, pour le moment, tu n'es pas un RPN. Voilà qui clôture le premier montage, la première vidéo concernant les équations de degré supérieur à 1.